Thomas, je voulais simplement te dire un mot aussi au nom de son alta service, le prince Albert II de Monaco. Nous avons été très sensibles à ton projet pour deux raisons. C'est à la fois une source d'inspiration majeure, et c'est à la fois un outil de sensibilisation majeure. L'inspiration, pourquoi ? Il y a beaucoup de rêveurs sur cette planète, et puis il y a ceux qui s'acharnent, ceux qui sont déterminés et qui arrivent. Et tu fais partie de cette catégorie de héros, tu en parlais dans ta présentation, et pour moi tu es dans cette catégorie-là. Donc félicitations, parce que je ne peux qu'imaginer la force de caractère, la force qu'il a fallu avoir au cours de ces mois difficiles pour rebondir, partir de zéro, nous convaincre. Parce que ça n'a pas été facile, tu le sais. Mais voilà, je te souhaite un bon départ en septembre, un bon premier départ. Thalas, c'est aussi et avant tout un outil incroyable de sensibilisation. Et je porte ce soir, voilà, ça c'est très très frustrant, vous allez voir. C'est un magnifique PITS qui représente les objectifs du développement durable de l'ONU. Je serais très très heureux de voir les mains se lever des personnes qui connaissent ce symbole. Parce qu'on en parlait avec le prince lundi, on pense que moins de 10% de la planète connaît ce symbole, alors que ça a été voté en 2015 par l'ONU. Ce sont 17 engagements, donc les objectifs du développement durable, c'est l'objectif du monde au moins jusqu'en 2030. Parmi cet objectif, on a une certaine fierté. Le prince de Monaco s'est battu. Alors on s'est battu à la Monégasque, on s'est battu à la Loyale, on s'est battu dans les couloirs, on s'est battu au moyen diplomatique, on s'est battu avec nos alliés, pour qu'il y ait un petit trait bleu qui apparaisse dans ce cercle. Le bleu représentant la Méditerranée tout d'abord, nos mers, égyptiens, je ne dirai pas les océans, mais l'océan. Il y a eu une deuxième victoire cette année, on parle enfin de l'océan mondial. Mardi, c'était le 8 juin, et c'était bien pour la première année, la journée de l'océan. Et ça, ce changement de paradigme, de ne plus parler des océans, des mers, et bien de l'océan mondial, c'est déjà une première étape. Cet océan, il est interconnecté. Ce que les gens connaissent encore moins, si on ne connaît pas ce petit symbole, c'est qu'il y a un lien direct, majeur, fondamental, entre le climat et l'océan. Et là encore, le prince de Monaco a eu un rôle fabuleux dans cette aventure. C'est le prince de Monaco et quelques autres acharnés qui ont permis que les accords de Paris, ça en connaît bien plus, la fameuse COP21, dans le préambule, il y a enfin eu le mot « océan » qui apparaît. Et alors que c'est la première fois, c'est une COP sur le climat, et bien on a osé parler du rôle des océans. Quelques chiffres. 50% de l'oxygène que l'on respire tous les jours, eh bien, provient des océans. Plus d'un tiers de nos émissions carbone sont absorbées par les océans. Un rôle majeur que l'on y a. J'ai grandi à Monaco, je suppose que beaucoup d'entre vous, soit ont grandi à Monaco, soit connaissent bien la mer. Et puis je regardais tout à l'heure dans la présentation et j'y pense toujours. Depuis que je suis petit, pour moi, la surface de la Méditerranée, ça n'a pas changé. Et pourtant, plus les études scientifiques avancent, et plus on se rend compte du constat dramatique que la vie sous-marine a quasiment disparu. Dans beaucoup d'endroits du monde, il y a des déserts qui sont apparus, alors on le sait, les coraux ont disparu, mais les pêches aussi. Et parmi les fléaux dont on parle beaucoup, les plastiques, et la Fondation s'engage beaucoup, non pas pour nettoyer, car malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas nettoyer les mers et l'océan. Le problème est bien trop vaste. Par contre, on peut tous, à notre niveau, travailler pour réduire notre empreinte plastique. Réduire les déchets, réduire les emballages, favoriser aussi l'économie circulaire. Et puis la surpêche, parce que ça, c'est un fléau peut-être encore plus grand. Je crois que le pire, c'est le gaspillage dans ce scénario, parce que bien sûr, il faut pêcher, mais lorsque vous avez des chalutiers qui déversent des filets à la taille inimaginable, et puis qui se disent « tiens, on va aller pêcher du thon, parce que c'est notre commande », et malheureusement, en relevant les filets, on trouve des requins, des dauphins, un peu de tout. Et ça, c'est juste... Il m'a étouffé dans ces filets, ils sont rejetants. Non seulement on surpêche, mais en plus on gaspille. Donc il y a une vraie problématique sur les océans, et j'en passe, la signification des océans, qui est un constat, on peut difficilement lutter. Les coraux, au cœur de notre écosystème marin, qui souffrent. Alors on peut voir le verre à moitié plein. Et le Centre scientifique de Monaco, comme la Fondation, arrive beaucoup pour étudier les coraux résilients. Il y a effectivement des régions dans le monde où on ne sait pas trop pourquoi, mais ça fonctionne. Ils survivent malgré les épisodes de changement climatique drastique. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, la sensibilisation, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel lorsqu'on s'adresse aux jeunes. C'est un élément essentiel de par l'aspect innovant de l'approche que Thomas va développer, en ayant ce contact au plus près des populations, le contact grâce aux technologies à terre, avec plus de 100 000 élèves quand même. Donc c'est une force de frappe phénoménale. C'est la mise en avant de l'innovation. Alors je crois qu'aujourd'hui, le problème est tellement grave qu'on ne pourra pas le résoudre simplement en changeant de nos comportements. Il faudra l'accompagner aussi de technologies pour permettre de réparer l'impact des activités humaines sur cette nature à préserver. Il y a eu un chiffre aussi où on n'y a pas cru cette semaine, avec les soins tellement, ça donne le vertige, mais il y a un million d'espèces sur cette planète qui sont menacées d'extinction. Ce n'est pas qu'ils sont menacés, c'est qu'ils sont menacés d'extinction. On a perdu la semaine dernière le rhino blanc. Ça faisait 55 millions d'années qu'ils vivaient sur cette planète, très bien. Et puis, un peu par notre faute quand même, disparu. On a perdu aussi 68% de la faune sauvage en 50 ans quand même. C'était hier. On a un problème d'échelle de temps aussi. Et donc, il faut se mobiliser. On a tous envie de se mobiliser. Il ne faut pas croire que ce sera notre voisin, ou que ce sera notre gouvernement, ou les gouvernements encore plus longtemps qui pourront résoudre le problème. Mais c'est effectivement un effort collectif qui n'est pas forcément douloureux. Mais chacun à son niveau, on peut réduire cette empreinte et célébrer l'océan, célébrer la vie aussi. Donc Thomas, vraiment bon courage, parce que tout reste à faire à présent. Je pense que tu as quand même fait 50% du chemin. On est très heureux de pouvoir t'accompagner. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment d'avoir répondu présent à cet appel. Et bonne honte aux enchères. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada